La première fois que j'enlève l'Afrique, Afrique d'une Sidi, Sénégal d'une Sidi, nous avons fait un beau lancement de ce que j'appelle les Jeux Olympiques de Dakar 2026. Le festival Dakar en Jeux, qui est un festival sportif, culturel et d'animation, nous l'avons voulu comme ce qu'on appelle le lancement des Jeux à quatre ans. Nous avons organisé, nous avons organisé, nous avons organisé, pour faire en sorte que ces Jeux puissent être des Jeux qui impactent la jeunesse, qui impactent le pays, qui impactent la société. Et on a pensé à ce festival, qui est le festival de l'Université de Sidi. Par la jeunesse, pour la jeunesse et avec la jeunesse, ici à Sidi. Toute la communauté de sportifs, d'acteurs culturels est présente. Les officiels de la Municipalité de Sidi, demain nous serons à Djamnyadjo pour le rallye Dakar. Djamnyadjo, rallye cycliste, rallye roller. Ensuite d'autres autorités à Dakar, avec la fresque murale qui sera du numéro, le grand débat, le battle, le breaking et le concert de clôture. Tout cela montre que nous sommes véritablement sur une bonne lancée. Et c'est apprécié par les autorités du Comité international qui sont là avec nous, qui sont venus, qui le 13 octobre dernier, a vu qu'il y a eu en virtuel, l'évaluation de ce qu'on avait fait. Et aujourd'hui, nous nous touchons du droit, nous nous touchons concrètement, ça manque de solution d'abord. Nous sommes bien lancés et nous espérons accueillir l'Afrique, le monde, dans la plus grande ville. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est un festival culturel et sportif. Et on a voulu, pendant Dakar en Jeu, pour cette édition, une édition et les éditions suivantes, marquer cela, le cristalliser, pour montrer que véritablement, quand on dit que les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est sport, c'est culture, c'est festival, c'est animation, c'est pour la jeunesse, ça l'est réellement. Et aujourd'hui, ce que nous avons vu à Sali, c'est que nous vivrons ce soir, ici à Sali, avec notre grand concert, avec des grandes sommités des cultures urbaines, c'est que nous vivrons à Diabyadio et à Dakar, avec le grand concert au Monument de la Renaissance, le 5 novembre, dans la soirée. Véritablement, ça manque que sport et culture riment bien et vont ensemble. Ce qui est surtout impressionnant, c'est le fait que nous ayons presque terminé les travaux, pour la plupart, dans la logique de conditions organisées en 2022. Aujourd'hui, si les Jeux se sont tenus en 2022, malgré Covid, malgré les ralentissements, on aurait pu accueillir le monde dans des conditions de dignité. D'hier, nous avons vu les villages olympiques, tout est fin prêt. Nous avons vu les infrastructures, tout est fin prêt. Bien entendu, nous allons continuer les infrastructures d'aménagement, d'amélioration, parce qu'on veut quand même laisser un méritage et un lègue à la jeunesse et au sport. Ibrahim Ouad, coordonnateur général du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Sous-titrage ST' 501